Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Rouchevin-Baville, je suis le directeur commercial du chantier Outre-mer et je suis très heureux de vous présenter le nouvel Outre-mer 55 qui vient de sortir. Ce nouveau modèle vient s'intercaler entre l'Outre-mer 51 et le 5X et ça fait trois ans qu'on travaille sur ce projet. Un multicoque est toujours un subtil équilibre entre trois paramètres qui sont difficilement réconciliables. Une bonne habitabilité, des bonnes performances et des qualités marines irréprochables et un budget qui reste contenu. Et je pense que sur ce point nous sommes allés très loin sur la recherche du bateau idéal. La position du poste de barre est toujours un très très vieux débat en multicoque. Entre les tenants des postes de barre extérieurs qui permettent d'avoir une belle visibilité vers l'avant et vers les voiles et les postes de barre centrés qui permettent d'avoir une meilleure visibilité sur le bateau, sur les manœuvres, voire une bonne protection. Sur le 55, nous avons voulu réconcilier tous les cas de figure et donc la barre se déporte. On peut être confortablement installé avec une parfaite visibilité sur son plan de voilure. Mais pour les manœuvres, on va préférer se mettre centré pour pouvoir parfaitement contrôler le bateau avec ses commandes moteurs à portée de main. Et quand il fait vraiment mauvais ou s'il fait trop chaud, on va basculer la barre à l'intérieur afin de pouvoir barrer directement depuis le cockpit en contrôlant le bateau à travers les vitrages du roof. L'outre-mer 55 offre un vrai plaisir de barre, mais pour les amateurs, nous proposons même un kit avec une barre franche en option. La table de cockpit peut accueillir 8 personnes, mais va également se transformer en couchage. En la descendant, on peut déplier la banquette et la transformer en un lit double avec une magnifique vue sur la mer. Pour manœuvrer plus facilement, en navigation, on replie la table et ça laisse un passage très fonctionnel d'une barre à l'autre. La vision vers l'avant et les voiles est parfaite et toutes les manœuvres reviennent à portée de main sur des winch qui ont été abaissés et qui peuvent tous être électrifiés pour une commande plus facile. Bien sûr, comme sur tous les outre-mer, nous avons des dérives sabres qui vous permettent d'avoir une bonne remontée au vent, faire le même cap qu'un bon monocoque, mais aussi d'aller plus vite au portant et de réduire le tirant d'eau. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on ne veut pas se passer. La plage avant peut bien sûr être recouverte de coussins pour faire une zone de bain de soleil très confortable, avec un accès direct à la cuisine grâce à ses fenêtres coulissantes. L'outre-mer 55 possède une poutre de compression qui permet de recevoir un état de trinquette. Si vous avez un génois, mais le standard du bateau a un solent autovireur sur un rouleur. Sur ce bateau, le propriétaire a choisi de l'équiper d'une croix carbone intégrée, qui permet de gagner du poids, d'avoir un bout d'or plus long pour augmenter la surface des voiles d'avant, mais toujours de recevoir une trinquette amovible pour les navigations dans le gros temps. Sur l'outre-mer 55, tous les panneaux de pont sont flushes, et la soute à voile est immense. La plage avant possède deux immenses coffres qui peuvent recevoir un groupe électrogène, ou simplement des pare-battages, un compresseur de plongée. Avec un rail courbe, le solent autovireur fonctionne parfaitement bien dans les virements de bord. Le propriétaire de ce bateau a choisi un macarbone rotatif pour une meilleure performance. L'accès sur le pont est vraiment très facile, la baume n'est pas très haute, et donc on peut facilement ferler sa voile, ranger le lazy bag. L'outre-mer 55 peut recevoir 1300 watts de panneaux solaires sur le Bimini, qu'ils vont s'ajouter aux 800 watts disponibles sur les beaux soirs, fournissant un total de 2,2 kg, qui est en principe largement suffisant pour tous les besoins du bord. Comme vous pouvez le voir, l'ouverture est totale entre le carré et le cockpit, avec une circulation qui est vraiment naturelle et facile, avec une cuisine en îlot, qui présente le grand avantage de pouvoir cuisiner en se tournant vers l'arrière, vers le cockpit, ou vers l'avant pour contrôler la navigation. Nous avons bien sûr beaucoup travaillé sur l'ergonomie sur ce bateau, et notamment pour la vision vers l'avant. Comme sur tous les outre-mer, la table à carte est tournée vers l'avant, elle est beaucoup plus grande, et offre une parfaite visibilité sur 360 degrés. La table à carte est bien sûr parfaitement personnalisable pour pouvoir installer tous vos équipements, mais aussi permettre un accès particulièrement facile sur tous les systèmes. Pendant l'écart, que vous soyez assis à la table à carte, ou allongé dans le carré en train de faire une sieste, vous aurez toujours une belle vision vers l'avant. La hauteur sous-barreau a été bien augmentée, nous avons 1,87 m sur l'entrée, et 2,05 m à l'intérieur du carré. Et même la vision vers l'avant est augmentée, et on a une parfaite vue sur l'horizon. Nous avons voulu offrir une vision vers l'avant, même pour déjeuner, avec des petits tabourets de bar, qui vous permettent d'être parfaitement orientés, en voyant ce qui se passe devant vous en navigation. Avec cet îlot, la cuisine est particulièrement fonctionnelle. Le grand évier avec les poubelles à portée de main, une poubelle classique, une poubelle recyclable, et même un conduit de poubelle qui va directement à la mer pour les déchets organiques. Vous avez les grands frigos qui sont juste à portée de main de l'autre côté, avec un espace, un plan de travail juste au-dessus, un placard ventilé pour les fruits et légumes de ce côté-là, plaque de cuisson en face, avec pas mal de rangement à côté, le four qui est juste sous la main, et même des espaces qui sont destinés à recevoir un ice maker ou un freezer supplémentaire. Sur l'avant du roof, on a deux grandes fenêtres à guillotine qui permettent une ventilation incroyable et même un accès sur la plage avant. Dans la coque propriétaire, une seule cabine, une couchette qui est extrêmement large, elle fait 2 m sur 2 m, avec une porte coulissante pour fermer la coursive, libérant une grande penderie, un petit bureau, une coiffeuse, des très grands rangements dans la coursive, et une immense salle de bain. Dans la version 4 cabines, on ajoute une porte pour fermer cette cabine, mais le lit fait la même taille, bien entendu. Ensuite, un cabinet de toilette en partie centrale, avec une douche, un lavabo et un toilette. Du rangement en partie avant, une machine à laver, et des étagères, et la même cabine qu'à tribord, avec un lit qui fait 1,70 m de large aux épaules, sur 2 m de long. Particularité que nous avons introduit dans l'outre-mer 55, la cabine avant est modulable, avec 5 options possibles. Sur ce bateau, le propriétaire a choisi l'option du bureau, avec 2 bannettes rabattables. Deux petits cabinets de toilette en coursive, d'un côté, toilette et lavabo, et de l'autre côté, une grande douche et un autre lavabo. Les cabines arrière sont vraiment spacieuses, avec un lit qui a été abaissé, qui fait 1,90 m de large sur 2 m de long, et beaucoup de rangement. Nous avons donc terminé le tour de ce nouvel Outre-mer 55, le dernier modèle sorti chez Outre-mer, dont nous sommes très fiers. N'hésitez pas à passer nous voir, vous pourrez le visiter par vous-même, et même l'essayer sur l'eau si vous voulez.